Bonjour tout le monde, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, on se retrouve aujourd'hui nous sommes dimanche. Alors là il est midi, il est passé presque une heure. J'ai été un peu longue à commencer à faire ma vidéo, pourquoi ? Parce que quand on s'est réveillé, il n'était pas tard, il était 7h30 à peu près quand j'ai ouvert l'œil. Ce matin, pas cette nuit. Du coup, on avait un brouillard, alors phénoménal, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de brouillard. Donc qui dit brouillard dit humidité, qui dit humidité dit douleur quand on a des soucis de santé. C'est très joli ma puce. Du coup, il a fallu le temps que j'arrive à bouger ma vieille carcasse, qui n'est pas si vieille que ça mais bon. On a dit la même chose en même temps, pas si vieille que ça. Et là, on a un grand ciel bleu, un grand soleil. C'est quand même mieux vu la saison. Allez, vous avez été plus... Donc déjà, je tenais à vous remercier. Je remercie toutes les nouvelles abonnées, vous êtes nombreuses. Donc je vous souhaite la bienvenue parmi nous dans notre grande famille. Et je remercie bien évidemment toujours les anciennes. Vous avez été plusieurs à me contacter par mail et à me demander une vidéo. C'est une astuce que je vous avais faite. Donc il y en a qui est parmi vous qui l'ont déjà vue. Il y a des anciennes parmi vous qui ne l'avez pas vue. Et quand je vous ai répondu par mail que je l'avais déjà faite, vous avez été surprise. Donc du coup, j'ai dit au lieu de rechercher le lien, de vous le repartager. Je me suis dit c'est aussi simple de le refaire. Surtout en ce moment, ça peut vous servir pour les marque-pages Octobre-Route. Donc, en quoi ça consiste ? Il va nous falloir une prise comme ça déjà. Ça, on les trouve chez Action. Ça en est une de chez Action d'ailleurs. Et c'est pour cette petite bébête-là. Donc cette petite bébête-là, on l'achète. C'est le stylo chauffant pour le foil. Il est comme ça au bout. On peut l'acheter dans plein de boutiques. Mais honnêtement, le plus rentable, c'est celui de chez Action. Donc là, c'est celui de chez Action que j'ai. L'année dernière encore, ils le vendaient 1,99 € avec un petit rouleau de foil. Et là, ils l'ont changé d'emballage. Ils le vendent avec deux petits rouleaux de foil, mais il n'y a pas long dessus. Il est à 2,99 €. Donc quand vous achetez ce kit, dedans, vous avez juste ça et le petit rouleau. Ça, il faut l'acheter séparément. Donc ça, on en a souvent avec les téléphones. Mais du fait qu'on branche déjà les téléphones dessus, j'en avais racheté une pour cette petite chose. Donc, vous m'avez demandé comment on s'en sert. Parce que déjà, certaines parmi vous ne savent pas comment on sert de cette prise. Ni comment on la branche. C'est tout bête. L'avantage, c'est qu'on vient, on le branche à la prise et ça va chauffer très vite. Donc là, je vais le débrancher tout de suite pour l'instant, puisque je vais finir d'expliquer avant. Il va très vite être chaud. Donc voilà. Avec, on utilise soit des grands rouleaux, enfin des grands, ils font à peu près, j'en attrapais un peu. Ça, ça va être plus. Soit on utilise des grands rouleaux comme ça, qui mesurent 15 de long, enfin de large. On trouve aussi des petits rouleaux comme ça, je les mets à côté comme ça, vous voyez la différence. Donc, ils doivent mesurer à peu près 7,5 cm, j'en étais pas loin. 7,5 cm. On en trouve aussi en feuilles. Donc là, c'est ceux de chez Nose. Voilà. Et je réfléchis, c'est à peu près tout. Des formats de ce qu'on peut trouver. Je vais mettre en pause. Une petite seconde, j'oubliais quelque chose et je vous reprends tout de suite. Là, donc, comme je vous disais, on a en feuilles, en rouleaux, différentes tailles de rouleaux. Voilà. Après, il y a différentes couleurs. Là, je vous montre, on a du rainbow, donc multicolore. Mais il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du doré, du rose, du rouge, du bleu, du vert, du argent. Enfin voilà, il y a vraiment. Après, il y en a comme là, avec un effet un peu holographique. Donc voilà. Comment on s'en sert ? Donc, je vais essayer de faire une vidéo assez complète. Je vais attraper du papier. Je vais attraper deux chutes. Donc, on peut s'en servir de différentes façons du foil. Le foil, on peut s'en servir... Tu peux me passer ton rouleau de double face, s'il te plaît ? Je sais que tu l'as porté une main, ça sera plus simple. Donc, on peut s'en servir de différentes façons. On peut venir s'en servir avec ce stylo-là. Donc ça, je vous le montrerai après. Et on peut s'en servir avec du double face ou de la colle. La colle, vous la posez. Vous venez poser votre morceau de foil dessus, sans trop écraser. Si vous avez, par exemple, écrit quelque chose avec la colle. Donc, si vous écrivez quelque chose avec, ça va être avec un petit embout tout fin comme ça. Vous le posez dessus, sans trop écraser, pour ne pas étaler la colle et qu'on ne puisse plus lire, que ça fasse un pâté. Vous posez le foil dessus, vous tapotez un petit peu pour que ça adhère et vous laissez sécher. Une fois que ça sera sec, il faudra l'enlever. Vous pouvez l'utiliser également avec du double face. Donc, le double face, n'importe quelle largeur. Après, tout dépend du rendu que vous souhaitez. Donc là, je vais venir en mettre un embout. Je vais en mettre là. On va le faire sur le noir aussi, comme ça. Vous verrez que ça fonctionne sur tout. J'ai Lola qui est en train de scraper. Elle est dans ses marque-pages pour Octobre Rose. Donc là, j'ai collé mon bout de double face. J'ai fait adhérer, à l'aide du plioir, le double face au papier. Je viens enlever les pellicules. J'ai ma poubelle, ma corbeille de papier à côté. Ça évitera que je tende le bras à chaque fois. Que tu me vises avec tes bouts. Oui, que je t'envoie les bouts quand j'essaye de les balancer pour ne pas laisser le bras devant vous trop longtemps. Je peux te repiquer mes ciseaux, s'il te plaît, de se rendre ma puce ? Je suis chiante, hein ? Non, à peine plus loin. Voilà. Parce que j'ai retrouvé mes petits ciseaux. Du coup, tu peux le garder. Ok, c'est gentil. Allez, j'en coupe un bout. Pourquoi je remets un élastique autour ? C'est simplement parce que le scotch, je trouve que ça abîme un peu le foil. Tandis que l'élastique, ça ne laisse pas de traces. Donc ça, c'est une autre petite astuce qui peut vous servir et vous être utile. Voilà. Vous voyez, là, il ne sera pas marqué. Ça ne l'abîmera pas. Allez, je viens, je pose mon foil. Vous voyez, j'appuie un petit peu avec le doigt. Pour être sûre que tout adhère bien dessus, je vais venir passer un coup de plioir. Voilà. Et j'ai juste à enlever. Donc sur le noir, on le voit très bien. Là où j'ai fait, il n'y en a plus de matière. C'est normal. Je vais faire pareil sur le suivant, sur le papier blanc. Donc voilà. Ça, c'est une première solution pour celles qui n'ont pas trouvé le stylo. Une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est quand on a le stylo. Donc là, je vais pouvoir le brancher. Je vous demande deux petites secondes le temps. Je reviens tout de suite. Non, voilà. Je m'excuse. Il y avait un appel. Donc, j'en étais à vous dire que là, cette petite prise-là, je vais la brancher comme je vous ai montré. Je vais laisser chauffer le stylo. Vous allez voir, c'est très rapide. Je vais continuer à utiliser ce morceau-là. Donc, pour ne pas que ça bouge, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le fixer avec. Vous pouvez prendre du washi aussi. Là, c'est le scotch de masquage. La différence de scotch de masquage. Oui, pour celles qui débutent, ça peut être pas mal. On trouve différents scotches de masquage. On a un blanc un peu crème. On a du violet. Après, il y a peut-être d'autres couleurs. Mais chez Action, il y a ces deux couleurs-là. Celui-là, il est plus collant. Il est plus résistant. Celui-là, il colle très bien. Mais n'arrache pas le papier ou beaucoup moins. Pardon. Ou beaucoup moins. On voit que cette nuit, j'ai dormi. la fenêtre et le volet grand ouvert. Avec l'humidité, ça y est, c'est tombé sur les branches. Pour enlever encore un peu de collant, on pose sur la main. Et on joue comme ça. La main, le bras, peu importe. Ça enlève un petit peu du côté collant. Et ça évite sur certains papiers d'arracher le papier en décollant. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ? Merci. Je vais venir déjà couper un bout. Ça sera plus simple. Allez, on va écrire sur le blanc. Je vais venir coller le morceau par le haut. Je vais venir coller le morceau en bas. Comme ça, au moins, ça ne bouge pas. Je suis tranquille. Voilà. Là, et je vais venir tout simplement, il doit être suffisamment chaud, je vais venir écrire. Comme avec un stylo. On va voir si c'était assez chaud. Non, il n'est pas encore assez chaud. Et puis là, je me complique la vie. Il est petit, mon morceau. Et comme ça, vous verrez le rendu de celui-là en même temps. Soyons fous. Je remets mon élastique pour ne pas qu'il se déroule. Je vais déjà couper un morceau pour ici. Comme ça, au moins, il a le temps de chauffer. Finir de chauffer parce qu'il ne devait pas manquer grand-chose. Voilà. Vous voyez, j'aurai plus de place. Je pourrais écrire plus gros. Vous verrez mieux. La prise, elle est bien allumée. Là, c'est bon. Là, vous voyez, j'ai écrit le mot love. Et pourquoi il ne fait pas ? Il a manqué qu'il n'est. Pourtant, il chauffe bien d'habitude. Maintenant. Ah, c'est peut-être ma prise qui ne marche pas. C'est une vieille prise que j'ai prise. Il est tout froid, le machin. Tu veux que j'aille faire faire... Ah, puis elle, elle chauffe. C'est bizarre. Non, mais je vais débrancher là. C'est bon, j'en ai une juste là. Tu en as une qui fonctionne ? Oui. Bon, si elle marche, je te la prends. Parce que des fois, ça, c'en est une que j'ai retrouvée. Elle est vieille. Et des fois, à force, au bout d'un moment, elle crame. Donc. Fallait bien qu'il y ait quelque chose qu'il ne veuille pas aller de toute façon. C'est trop beau quand ça va tout du premier coup. Non, non, c'est peut-être que ça fonctionne probablement. Allez, je branche. J'attends. Non, mais je trouvais bizarre que ça ne fasse pas. On va attendre deux secondes. Comme ça, vous verrez que des fois, le problème, quand ça ne fonctionne pas, ça ne vient pas de l'appareil. Ça vient de la prise. Puis ça m'embêterait qu'il rende la prise. Non, ça y est. Je sens qu'il commence à chauffer. Ça va mieux avec une prise qui marche. Avec une prise qui fonctionne, ça va tout de suite mieux. Bon, ben, celle-là, hein, elle va aller recyclage tout de suite. Ça ne sert à rien de la garder. Ça ne peut pas faire cramer un appareil. Ouais, ça chauffe. Là, tu l'as senti. Il me fallait que je vérifie. Est-ce qu'il est assez chaud ? Je ne sais pas. On va voir. Oui, il n'est pas encore tout à fait assez chaud, mais vous voyez, là, on voit que ça marque. Donc, on va attendre encore deux petites secondes. Je vais décaler mon scotch comme ça. Je vais écrire plus haut. Voilà. Et quand vous avez un appareil comme ça et que ça ne fonctionne pas, vérifiez toujours la petite prise là que je viens de jeter, la prise sur laquelle vous vous branchez aussi, parce que des fois, ça vient simplement de petites choses bêtes comme ça. Ce n'est pas l'appareil en lui-même. Même si c'est des choses qu'on n'achète pas cher. Ah, ça va tout de suite mieux. Vous voyez, on a le côté différences de couleurs. Donc ça, on peut le faire sur du papier, avec toujours le feuille. Mais je vous avais fait l'astuce aussi. On trouve des rubans comme ça. Ça, c'est un bout qui me reste. Déjà imprimé. Ils vendent une machine. Je ne sais plus de quelle marque c'est. Mais la machine, elle coûte une blinde. Les rouleaux de rechargement, ça coûte une blinde. Et le peu qu'on s'en sert, je ne vois pas l'utilité. Donc là, je n'ai plus du tout de ruban rose, de ruban blanc. Non, je n'ai plus rien puisque le ruban blanc, je l'ai teinté. J'ai encore des... Ça, c'est un ruban que ma Maryse m'a envoyé. On y voit. Ça évite de comprendre. Regardez tout ce qu'il y a dedans. C'est ce que c'est. Celles qui me suivent depuis un petit moment vont tout de suite comprendre de quel envoi de Maryse ça vient. Ça vient de son premier envoi où la boîte de paillettes était littéralement ouverte. Je suis sûre que quand tu vas voir ça, tu vas rigoler ma Maryse. Ça va te rappeler des souvenirs aussi. Donc là, je vais venir en couper un bout, pas trop grand quand même. Un bout que je puisse me resservir justement. Pourquoi pas. Je le prends pour celui qui coupe bien. Ça sera déjà pratique. Tac. Et j'arrête de le secouer parce que je m'en mets partout. Mon ruban. Je vais venir le prendre. Je vais venir pareil le bloquer. Comme ça, ça ne bougera pas. Vous avez bien leurs idées de machine. Mais vu les prix qu'ils les vendent. On n'est pas Rothschild. Voilà. Je vais venir prendre pareil mon foil. Et je vais venir le rebloquer. Après, vous prenez, vous maintenez, vous écrivez. Mais comme je vais vous montrer en même temps, si je mets les doigts, vous voyez, vous ne voyez plus rien. Donc, c'est pour ça que je le bloque autant. Là, ça prend du temps. Mais c'est parce que je fais la vidéo. Je le ferai pour moi. Je ne bloque pas comme ça autant. Et c'est pour vous, pouvoir vous montrer que vous puissiez mieux voir comment ça se passe. Donc, bien évidemment, le scotch de masquage, je ne le pose pas sur le ruban. Après, je pense que ça ne gênera rien. Voilà. Donc, j'ai bloqué. J'ai mon ruban en dessous. J'ai mon foil par-dessus. Et je vais venir, donc, je vais essayer de me mettre, que vous puissiez voir. Je vais venir écrire. Plusieurs fois. Ou une fois, c'est au choix. Là, j'ai fait un petit espace entre les deux. Ce n'est pas grave. Donc là, vous voyez, j'ai écrit plusieurs fois le mot love. Je vais venir des scotcher. Gentiment. Alors là, je vous fais faire une sacrée économie. Parce que le prix de la machine, pour faire ça, elle n'est vraiment pas donnée. J'avais un bout de ruban derrière. Ce n'est pas grave, je vais tricher. J'avais un bout de scotch. Donc, ce n'est pas grave, je le pousse. Je vais laisser comme ça. Je vais reprendre un bout de foil. Je vais essayer de le repositionner au mieux. Là. Là. Oh, il m'en suis bien sorti. Je suis fière de moi. J'ai cru que ça vibrait. Là, du coup, mon V, il n'est pas top. Je vais le corriger. Ouais, ça va. Ça va. Pour avoir fait en deux fois. Donc, vous voyez, on voit bien. Je vais finir de tout enlever. Et comme ça, vous verrez encore mieux. Je vais déjà débrancher la prise parce que ça ne sert à rien que je le fasse chauffer pour rien. Là, vous voyez, vous avez votre ruban avec ce que vous avez écrit. Puis votre ruban, et bien après, on ne le fait pas tomber. On peut venir s'en servir. Et bien, comme celui de chez Action, où on a le sentiment écrit. Les sentiments écrits. Vous voyez. Yep. On a le mot love là. Je le croise comme ça, c'est pareil. On a le mot love ici. Attends. J'ai les poignées qui ne tournent plus assez. Yep. Donc, voilà. On peut le faire pour ces rubelants. Bon, là, on peut le faire aussi pour un joyeux anniversaire. Donc, on prend du ruban. On le pose. On pose le foil. Et on vient comme avec un stylo, tout simplement. Joyeux anniversaire. On l'enlève. Et sur le ruban, il reste ce que vous avez écrit. Ou un prénom. Ou n'importe quoi. Ce que vous voulez. Petit conseil, tant qu'on y est, pour les débutantes, les anciennes, je sais que vous le savez. Le ruban, quand on le coupe, il a tendance à s'effilocher. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'il s'effiloche ? On vient le brûler un petit peu. Donc, il ne faut pas venir le mettre sous la flamme parce que ça va tout le fondre. Il suffit d'allumer la flamme, de venir délicatement en se rapprochant. Plus on se rapproche, plus on voit. Voilà. Vous voyez ? Vous voyez ce que ça fait là ? Et bien, c'est ça qu'on veut partout. Donc, on vient. On voit que ça commence à fondre. Et bien, on fait glisser. Et là, il ne risque plus de s'effilocher. Je vous fais l'autre côté en une fois, comme ça vous verrez. Ça ne noircit pas, ça ne salit pas. Et au moins, là, votre ruban, on peut venir tirer dessus, on peut faire ce qu'on veut. Il ne bougera pas. Donc, voilà pour un ruban fini correctement et avec des écritures. Pour coller le ruban, pareil. Dernière petite chose que je vais vous donner en astuce. Vous pouvez venir. Attends, que je ne le pose pas n'importe comment. Il n'est pas fondre ma nappe. Là. On peut venir le coller avec de la colle à tissu. Coller à tissu, ce que je reproche des fois, c'est qu'on aperçoit à travers, puisque le tissu boit la colle, à travers, ça ne va pas avoir le même aspect. Donc, la solution que j'ai trouvée, je ne prends pas le double face d'action. Si je le prends, je rajoute de la colle en dessous et au-dessus. Donc, je ne vois pas l'utilité. Honnêtement, c'est une perte de temps. Donc, soit j'utilise le double face. Je l'ai posé où ? Je l'ai posé là. Soit j'utilise le double face rouge. Celui-là, c'est une tenue extrême. Il tient très, très bien. Ou alors, celui que j'ai testé, que je peux vous conseiller. Malheureusement, je ne le trouve pas souvent. Il est souvent en rupture de stock. C'est celui de chez Craftelier. Craftelier, il n'est pas cher. Il n'est vraiment pas excessif. On le paye un peu plus cher que celui d'action, mais je vais déjà vous montrer. Je m'en suis déjà beaucoup servi. Il a le même diamètre de carton. Donc, ça tombe très bien. En m'en étant déjà beaucoup servi, celui-là, il était tout neuf. Regardez la différence. Des fois, on se dit, oui, c'est bon. Action, il le vend de 50 centimes. La Craftelier, 2 euros, par exemple. Je n'ai plus le prix en tête. Vous imaginez la marche qu'ils font. Oui, mais non. C'est la même largeur. Mais on en a déjà plus de 2 fois plus. Puisque, je vous dis, là, je le pose. On en a bien plus que 2 fois plus. Je me rapproche que vous puissiez voir. Et celui-là, on n'a pas besoin de rajouter de colle. Donc, des fois, il vaut mieux mettre un petit peu plus cher et avoir quelque chose qui tient la route que celui-là où il va falloir rajouter de la colle dans tous les sens. Donc, voilà. Ah, je te rends. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu et vous permettra de faire des belles économies. De belles créations. Puisque là, on va pouvoir bien personnaliser nos rubans. Alors, j'ai mis ce mot-là, mais vous écrivez vraiment ce que vous voulez. Mais on le fait vraiment avec les couleurs qu'on veut, ce qu'on veut, à la sauce qu'on veut, la longueur qu'on veut, la taille qu'on veut. Là, j'ai pris du ruban fin. On peut le faire sur du ruban épais. Vous venez écrire vos lettres en majuscule, par exemple, ou si vous avez une écriture plus grosse que moi. Il n'y a pas de souci. Ça va faire topissime. Donc, voilà. J'espère que ça vous sera utile. Je le pense. Honnêtement, je pense. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et à très vite. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrappez bien.